Bonjour, je vais vous parler du film Notre-Dame brûle. C'est bien sûr la fameuse histoire qui s'est produite en France, Notre-Dame de Paris, qui a flambé comme un paquet d'allumettes. C'est bien fait parce qu'ils sont allés chercher des images de la journée même, du drame, et ils ont fait une histoire autour de pompiers, de responsabilités, de monde empêtré. Mais moi, personnellement, avec le caractère que j'ai, j'ai fatigué tout le long du film. Je trouvais qu'il était tellement pogné dans une hiérarchie que les affaires avançaient pas, un colonel, un commandant, un capitaine. Tu sais, avant que ça arrive au bout, là, puis qu'ils se décident à faire de quoi, là, puis là, ils sont poignés dans le trafic, puis, tu sais, c'est fatiguant. J'étais fatiguée quand je suis sortie de là parce que je me disais, « Mon Dieu, que les choses sont compliquées quand on pourrait faire plus simple. » C'est sûr qu'au niveau de la sécurité, bon, il y a à peu près 200, 250 trousseaux de clé pour avoir accès à un corps qui, lui, garde la couronne du Christ, soit disant un morceau de la croix du Christ et un clou. pour les croyants, c'est merveilleux, tu peux mourir pour ça. Mais à un moment donné, tu dis, « Y a-t-il quelqu'un qui voudrait voler ça? » Je ne sais pas. Moi, je dis, « Ah, être une boileuse, ça ne m'intéresserait pas. » Peut-être que ça intéresse, entre les cas. J'ai trouvé que c'était, ça démontrait comment les gens n'étaient pas prêts à des catastrophes. Une catastrophe qui arrive, un accident, un événement comme ça, en Europe, en France, on n'est pas prêts. Et je me demandais, si à Montréal, une affaire comme ça arrivait, une catastrophe, on était obligé d'évacuer une partie de la ville, qu'est-ce qui se passerait? Je pense qu'on n'est pas prêts à ça. Bon, écoutez, mais c'est quand même intéressant parce que ça montre la négligence. C'est-tu une cigarette? C'est-tu les oiseaux? C'est-ci, c'est ça. On nous montre un paquet de possibilités qui auraient pu faire que le feu a pris dans cette vieille corniche de cathédrale avec du bois qui datent de quasiment 600 ans? Bien, je ne sais pas, là. Ça explique des choses, puis ça n'explique pas, mais l'être humain étant ce qu'il est, c'est un film qui est humain. J'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié, ça nous a rappelé de mauvais souvenirs, mais on voit qu'il y a du monde qui se sont battus pour un beau monument de la France, fait partie du patrimoine incroyable de France. On le voit, on est tendus. Moi, je trouvais qu'à un moment donné, il y avait de la tension parce que ça ne débloquait pas. On nous montrait l'heure à part de ça au cinéma. Écoutez, allez voir ça. C'est très intéressant. C'est sûr que ça ne nous rappelle pas un beau souvenir, mais c'est arrivé. Et si on pense que Notre-Dame est en reconstruction, bien, ça nous console un petit peu. Allez voir ça, ça avait une chance. Notre-Dame Brûle, c'était un très bon film. Bon cinéma. Activation émoposure immédiate. Anticipation feu Notre-Dame. Notre-Dame Brûle. Ça va aller partir de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir deux feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Feu de coissure. Poursuivre en reconnaissance. Poursuivre en reconnaissance, c'est pas bon. Ça va ? Alors on y va. Ça veut dire désastre annoncé. Si on peut monter avec quelques garros, je crois qu'on va y arriver, mon général. Avec mes hommes, on se prend de volonté. On a demandé des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Sous-titrage Société Radio-Canada